En 1996, Brian Bettle d'Abilen, au Texas, était assis dans sa voiture et remplissait un chèque qu'il avait l'intention de déposer au bureau d'un fournisseur Internet voisin. Il a été surpris par le bruit des coups frappés à sa fenêtre. Et j'ai levé les yeux pour voir deux enfants. Ils ne parvenaient pas à comprendre pourquoi, mais une vague de peur le traversa. Ils n'étaient que des enfants, mais quelque chose n'allait pas chez eux, ils n'arrivaient pas à comprendre quoi. Il a ouvert sa fenêtre juste assez pour pouvoir leur parler. Le plus âgé des deux garçons a demandé à être conduit chez sa mère. Il a prétendu qu'ils allaient voir un film, qu'ils avaient oublié leur argent et qu'ils avaient besoin d'être conduits pour pouvoir revenir à temps pour le film. Le cinéma était suffisamment proche pour que Bettle puisse lire le panneau, alors il a demandé aux garçons ce qu'ils allaient au voir. Mortal Kombat était la réponse. Bettle savait que le film avait déjà commencé une heure auparavant. Il y avait aussi quelque chose qui n'allait pas chez ce couple. Leur façon de parler n'était pas naturelle. Ils ne semblaient pas aussi jeunes qu'ils en avaient en l'air. Laissez-nous entrer et nous serons partis avant que vous ne vous en rendiez compte, a déclaré l'un d'eux. Alors l'autre dit, nous irons chez notre mère. Tout ce que disait le garçon plus âgé faisait froid dans le dos de Bettle. Mais ensuite il l'a vu ? Les yeux noirs comme du jet, dépourvus de toute substance ou âme réelle. Bettle n'a même pas essayé de cacher son horreur. Allez monsieur, nous ne vous ferons pas de mal, dit le garçon le plus âgé. Vous devez nous laisser entrer, nous n'avons pas d'armes, continua-t-il. Plus il parlait, plus Bettle était sûr qu'il devait sortir de là. Il a mis sa voiture en marche arrière et a démarré à toute vitesse, tandis que le garçon le plus âgé criait toujours pour qu'on le laisse entrer. Bettle jeta un rapide coup d'œil derrière lui, mais ne vit rien. Les garçons aux yeux noirs ont tout simplement disparu avant même qu'ils ne sortent du parking. Les garçons aux yeux noirs ont tout simplement disparu avant même qu'ils ne se trouvent pas d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup.